La bronchite est une inflammation aiguë de la trachée et des bronches provoquées par une infection bactérienne. En général, elle ne provoque pas de complications graves, mais il est important de la soigner pour qu'elle n'entraîne pas de maladies pulmonaires plus complexes. Nous vous offrons donc quelques conseils pour traiter naturellement la bronchite grâce à un régime alimentaire adéquat et des remèdes naturels faciles à trouver. Pendant une bronchite, il est très important de surveiller ce que vous mangez, car il y a des aliments qui causent des inflammations et une mucosité importante. Vous devez surtout éviter Le pain, vous pouvez le remplacer par un pain de type biscotte, facilitant la digestion. Au lieu de cela, il vaut mieux avoir une alimentation riche en fruits, pamplemousse, citron, orange, kiwi, légumes, purée et soupe, en particulier l'ail, les oignons, les poireaux, le chou, le céleri et les carottes. Les céréales complètes, riz complet, quinoa, miel. Il est également très bénéfique d'ajouter certains aliments à valeur médicinale à votre alimentation. Cayenne Ajoutez une pincée de piment de cayenne sur vos repas chauds pour stimuler la circulation, l'ouverture des bronches et favoriser la détoxication. Propolis et miel Les produits dérivés de l'abeille sont de grands antibiotiques qui contribueront à augmenter nos défenses immunitaires. Extrait de pépins de pamplemousse, cet antiviral très puissant est utilisé de plus en plus. Prenez 5 à 7 gouttes dans un verre d'eau à jeun. Vitamine C Elle peut être prise en supplément ou dans les aliments, pommes de terre non peu les cuites à la vapeur, ail, agrumes. Vous verrez une grande amélioration si vous prenez une tasse de tisane à base de plantes médicinales bien chaudes tous les jours. Vous pouvez choisir parmi les herbes suivantes, le plantain, la griffe de chat, la mauve, le sureau, la menthe, la camomille. Vous pouvez également faire des inhalations de vapeur. Faites bouillir dans une casserole de l'eau avec quelques herbes, cageepus, eucalyptus, thym, romarin, serriette, et dès que vous êtes prêt, versez la préparation dans un bol. Couvrez votre tête d'une serviette et respirez profondément les vapeurs sortant de la préparation. Vous pouvez faire ces inhalations plusieurs fois par jour. Enfin, vous pouvez utiliser sous la forme d'huile essentielle les mêmes herbes que nous avons mentionnées pour les infusions et les vapeurs. Vous pouvez préparer un mélange de 30 cl d'huile de base, amande, olive, sésame, et mettre 5 gouttes de chaque essence. Cette huile s'applique directement sur le torse et le cou, ou vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur de parfum dans la pièce où vous vous trouvez. Remède avec de l'argile L'argile est un remède ancien. Quand il y avait peu de ressources, il était facile et efficace d'utiliser de l'argile pour éliminer les toxines en apportant des minéraux à l'organisme. Pour la bronchite, nous recommandons deux remèdes à base d'argile. Faites un cataplasme en mélangeant l'argile avec de l'eau jusqu'à obtenir une crème onctueuse, mais de texture ferme. Ajoutez-y 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de thym, d'eucalyptus et d'origan. Appliquez, de préférence à chaud, sur la poitrine et le dos en alternance. Vous pouvez répéter l'application toutes les 6 heures. Certaines herboristes rivendent de l'argile spéciale à consommer. Il s'agit d'une argile purifiée, exempte d'éléments qui seraient toxiques pour l'organisme. Vous la mélangez avec de l'eau sans utiliser de cuillère en métal, utilisez une cuillère en bois, en porcelaine, etc., laissez reposer pendant 10 minutes et buvez la préparation le matin. Quand une personne contracte la bronchite, elle remarque en général un déséquilibre de température dans son corps. Nous recommandons quelques-unes de ces actions si vous avez la nuque chaude et les pieds froids. Frottez les zones froides avec un matériau rugueux, comme une éponge. Appliquez une crème d'huile de gingembre. Faites des bains de pieds d'eau très chaudes mélangées à quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude, pendant au moins 20 ou 30 minutes, deux fois par jour. Le sens psychosomatique de la bronchite est généralement associé à des questions d'ordre émotionnel non traitées et qui nous causent de la peine. Il est important d'examiner cet aspect en particulier si vous avez tendance à avoir des bronchites à répétition. Dans ce cas, nous vous recommandons de vous rendre chez un thérapeute ou d'utiliser l'homéopathie, des essences de fleurs et d'autres techniques de soutien émotionnel. En outre, nous ne devons pas oublier que, dans toutes les maladies chroniques ou récurrentes, il est essentiel d'éviter les mauvaises habitudes, tabac, alcool, mauvaise alimentation, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada